Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for my Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine L'American Staff du nom de Paco appartient à Matisse. Il réside en France et se voit dépenser son trop-plein d'énergie au travers d'un fabuleux exercice qu'on appelle le Flirt Pool. Ce même exercice pratiqué par le Staffie Obama qui lui aussi participe à des variétés de sports en compagnie de ses maîtres adultes et enfants. En plus de passer de merveilleux moments en famille, il développe sans cesse une superbe condition physique comme en témoignent ces images. La photo de la semaine Entre le boule américain nommé Sigur et appartenant à Cyril en France, le Pitbull The Rock appartenant à Giunta en Italie, ainsi que Thor appartenant à Vincenzo Buono qu'on ne présente plus sur les réseaux, il devient difficile de sélectionner la photo de la semaine. Mais notre choix s'est porté sur Indio, le chien de Francesco Sicale. Je pense qu'une image vaut mieux qu'un long discours. La question de la semaine Peut-on muscler son chien en le nourrissant uniquement aux croquettes ? Yo, what's happening here, c'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui je vais répondre à la question Peut-on muscler son chien en lui donnant uniquement des croquettes pour chiens ? La réponse est oui. Oui et je ne pourrais même pas dire le contraire parce qu'il existe tellement de personnes qui nourrissent leurs chiens aux croquettes et qui ont des chiens dans de fabuleuses conditions physiques visibles, visuelles, que je ne pourrais jamais avancer le fait que parce que je nourris mes chiens avec de la viande crue, ça signifie que pour avoir un chien musclé, il faut uniquement le nourrir avec de la viande crue. Par contre, il y a des tas de raisons pour lesquelles moi je préfère nourrir mes chiens, Odin et Sacha, avec de la nourriture crue. Je ne ferai pas de tableau de comparaison entre toutes les différences qu'il y a à nourrir son chien aux croquettes ou à la nourriture crue, mais par contre ce que je peux vous dire par rapport aux croquettes et qui moi me dérange, c'est que indépendamment de la manière dont elles sont faites, indépendamment du fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur lors de cette production industrielle, les étiquettes que vous lisez derrière les emballages et auxquelles vous vous agrippez constamment en prenant ça comme parole d'évangile, il faut savoir que officiellement, dans la plupart des pays dans le monde, les producteurs, les marques ont droit à une marge de 20% d'erreur sur les valeurs nutritionnelles. Et rien que de savoir qu'ils ont droit à 20% d'erreur de manière officielle, qu'il existe en plus des marques qui dépassent cette marge de 20%, moi personnellement, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai l'impression de me sentir trompé ou en tout cas, j'ai l'impression de ne pas savoir exactement ce que je fournis à mes chiens. Alors oui, vous allez nourrir vos chiens aux croquettes, vos chiens ne vont pas mourir, ils vont même vivre de longues années de vie. C'est pas ça le problème, moi je ne vous dis pas que les croquettes tuent, mais je préfère nourrir mon chien avec de la nourriture crue parce que moi je sais exactement ce que je donne comme viande, etc. Et bien sûr, on ne fait pas ça à l'aveuglette, il y a des tas de sites internet, il y a des tas de groupes Facebook qui vous expliquent comment vous lancer dans la nutrition au cru. Et pour ce qui est de la matière de la musculation, ce que je trouve intéressant avec la nourriture crue comparée aux croquettes, c'est que que vous fassiez un régime, une sèche ou une prise de poids, une prise de masse sur un chien, au moins vous avez un meilleur contrôle des nutriments de ce que vous pouvez augmenter et diminuer. Tandis qu'avec les croquettes, tout ce que vous pouvez faire, c'est augmenter les croquettes ou les diminuer, mais la recette par croquettes, elle reste complètement la même, elle reste complètement homogène. Ça n'engage que moi. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et Youtube ? Les liens sont dans la description. C'était le Docs of the Week, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. A plus !